Vous parlez de ce rapport qui est rendu aujourd'hui par le député du Lot-et-Garonne, Olivier Damézin, rapport sur le suicide des agriculteurs, parce qu'il faut en faire aujourd'hui une vraie affaire d'État, il faut que les pouvoirs publics s'en mêlent, il faut avoir des propositions. Oui, c'est l'une des professions les plus impactées par ces suicides. Alors c'est toujours très compliqué de donner une explication à un suicide, il y a souvent plusieurs raisons, mais on sait aussi que ces suicides d'agriculteurs, c'est lié aussi à la difficulté du travail, à la solitude aussi, c'est-à-dire que ces agriculteurs, et pour ceux qui ont vu le film... D'Édouard Bergeon ? D'Édouard Bergeon, qui était formidable, au nom de la terre, on le comprenait bien en voyant ce film, Didier. Et l'endettement ? Écoute, pourquoi les agriculteurs se suicident plus ? Certainement parce qu'ils sont plus malheureux. C'est un sujet que j'ai souvent évoqué ici, moi j'ai vécu ça de très près, puisque en 18 mois, il y a 4 agriculteurs qui se sont suicidés autour de chez moi, dans un rayon de 5 kilomètres, il y a 2 ans et demi maintenant. Voilà, c'est quand même un phénomène qui touche les éleveurs. Et si tu regardes les résultats des revenus de l'agriculture, les éleveurs depuis 35 ans sont placés en bas de l'échelle. Voilà, ça c'est quand même une réalité. Tout ne s'explique pas par le pognon, tout ne s'explique pas par le revenu. N'empêche qu'il y a une partie des problématiques corollaires au ressenti de mal-être du métier, où derrière ça, il y a des problématiques de revenu. Et c'est quelque chose qui dure, qui dure et qui dure, et on ne voit pas le bout. Aujourd'hui, dans un département comme le mien, qui est le département où il y avait le plus de vaches pour faire de la viande, des vaches allaitantes en France, il se perd 6 000 vaches par an. 6, 7, 8, 10 000 vaches par an. Ça veut dire qu'en gros, les éleveurs, ils arrêtent. Soit c'est des gens qui partent en retraite qui ne sont pas remplacés, soit ils sont remplacés par des gens qui ne sont plus éleveurs. Parce que si tu prends les chiffres là, moi ce qui me paraît invraisemblable, c'est que ce député du Lot-et-Garonne a plutôt fait un travail sain, mais qui travaille avec les chiffres de 2015. C'est quand même invraisemblable aujourd'hui qu'on est obligé de travailler avec les chiffres du suicide de 2015. Alors que j'ai déjà expliqué, je peux le refaire très vite. Il y a une problématique dans les suicides agricoles, c'est qu'il y a des suicides agricoles qui ne sont pas déclarés en suicide. Parce qu'il y a une des clauses dans les prêts qui fait que si tu te suicides, l'assurance qui rembourse tes prêts quand tu es endetté, elle ne fonctionne pas. Et il y a parfois quelques suicides qui sont déclarés en accident et peut-être plus qu'on ne pense pas. Donc on a quand même du mal à avoir de vrais chiffres. Ce qui est sûr, c'est que le dernier vrai chiffre qu'on connaît, c'est 2015. C'est 370 suicides, 370 suicides, donc c'est plus que d'un par jour. Et ça, c'est quand même dramatique. Bien sûr. Et on n'en parle pas tellement, en fait, Didier. Non, non, on en parle au moment du salon d'agriculture, c'est tout. Isabelle.